bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo business et amour bienvenue mon polo comment tu vas et ben écoute super très amoureux de notre business là si je puis dire merci en tout cas à vous d'être encore avec nous et puis au plaisir de répondre à tes questions je te remercie encore une fois d'être aussi présent et d'accompagner encore une fois sur ces sujets là qui me passionnent et pour apporter un maximum de valeur aux gens et je te remercie encore une fois d'être là avec moi aujourd'hui c'est avec beaucoup d'amour alors justement qu'on avait on a discuté ensemble sur ça on se dit business amour spontanément je me suis dit on parle de business on parle d'amour c'est deux domaines valeurs hyper importante et spontanément on se dit est ce qu'il peut y avoir un lien entre les deux si tu en fais un alors bon le business on a un petit peu parlé c'est la capacité à développer une activité qui va servir par des services par des produits ou des services une population donnée et puis du coup on va créer une organisation petite ou grande autour de ça et donc on va mettre en place des processus donc c'est très mécanique d'ailleurs dans l'après-guerre quand le business a commencé à se développer on a créé des industries on a automatisé à outrance moi j'ai souvenir d'un monde automobile où on mettait beaucoup de travail d'accompagnement de stratégie de stratégie qualité on était à fond process robotisation etc et puis un jour on s'est rendu compte que derrière les process et bien il y avait des personnes alors avant on les chronométrait ce qui a donné toute la vague taylorienne on a sur robotisé et la personne avait très peu de place c'était un numéro en fait un point bas puis après on s'est rendu compte à quel point pour faire plus de performance on avait besoin derrière les machines d'avoir des êtres vivants mais qui étaient des contributeurs pourquoi parce qu'on s'est rendu compte que l'avenir de l'entreprise dans son évolution l'avenir du service des produits qu'on allait créer et bien découlait énormément de la richesse qu'on était capable d'aller chercher dans la tête dans le coeur et dans les comportements des personnes et pour ça il fallait les responsabiliser donc on est passé par une phase dans cette histoire de l'évolution on a commencé à parler de beaucoup de maintenance parce que les machines il faut les entretenir de maintenance autonome et dans cette dimension de maintenance autonome ce qui a commencé à naître c'est que c'est la responsabilité la responsabilité justement de la forme avec laquelle j'interagis avec ma machine et de ce fait aussi avec mon équipe et à travers cette qualité d'interaction finalement on a découvert qu'il y avait une place à à donner au coeur au coeur c'est à dire à l'émotion à ce que vit la personne et c'est là que peu à peu on l'a vu dans le monde automobile moi j'ai plus de 15000 heures d'intervention dans les industries dans beaucoup d'entreprises et la place a été de plus en plus évidente en fait de donner aux opérateurs la capacité à prendre du recul à réfléchir à partager et du coup à donner une place et c'est là que l'amour rentre en jeu l'amour c'est quoi c'est d'abord une relation donc dans cette relation on a tout un spectre si je puis dire de qualité de relation il ya l'amour possession j'ai besoin d'objets je veux pas que tu me le casse c'est à moi c'est à moi c'est à moi et ça malheureusement ça fait une personne aussi car et quelques fois c'est si tu fais parce que je te demande je te tape dessus ça peut jusque là je te violente quand on voit aujourd'hui les drames que ça peut créer parfois pourquoi est-ce qu'on est dans un amour très possessif très dépendant très 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 malsain finalement mais qui est complètement imbibé de peur qui est imbibé de coup voilà deux choses très compliquées sur un plan psychologique donc on est dans vraiment le c'est de la relation mais c'est très très c'est pas très beau après on va monter un peu dans cette interaction c'est à dire que là on va avoir une place chacun sa place alors on est dans une interaction et on va apprécier cet échange cette interaction pour l'interaction et pour la richesse que cette interaction monte donc on monte un peu dans l'ampleur de la chose après on peut aimer l'autre pour sa différence pour sa sensibilité pour son intelligence pour son talent pour ses erreurs aussi parfois donc là il ya un amour un peu plus inconditionnel qui peut être traduit alors parfois par l'attachement parce qu'on a des liens familiaux parce qu'on a des liens amicaux parce qu'on a partagé des émotions ensemble donc on va aimer la personne pour ce qu'elle est pour sa différence on ne demande pas ce qu'elle nous ressemble en fait on l'aime pour sa différence et puis après on peut monter encore ou là on se dit waouh cette personne elle est tellement inspirante elle me nourrit tellement que j'ai vraiment de l'amour non seulement pour pour ce qu'elle m'apporte mais aussi parce que elle me donne envie d'être meilleure elle me donne envie d'aller vers le haut je donnerai tout en fait et là on est dans un amour de don c'est à dire je suis tellement admiratif cette personne ça peut être une femme que j'aime parce que je suis un homme ou un homme que j'aime parce que je suis un homme ou un ami ou une situation mais j'ai envie de donner le meilleur de moi pour cette personne là on rentre dans des sphères plus plus élevées et puis après on est même encore plus haut c'est à dire je vais aimer cette personne pour ce qu'elle me permet de faire grandir chez moi même si elle n'est pas d'accord même si elle me secoue même si elle me confronte et c'est très intéressant de commencer à aimer les situations y compris pour les pour ce qu'elle nous provoque en terme de dérangement même quand elles sont très inconfortables et là c'est encore une relation qui monte encore voilà et puis après on va monter dans des sphères plus spirituelles donc je vais m'arrêter là sur la notion de reliance de justesse de place dans le monde donc c'est tout ça donc je pense que dans le business le fait de comprendre mieux ses strates et bien ça permet de faire évoluer son business c'est en tout cas la manière dont on va le faire c'est à dire que on n'est plus forcément sur une relation de type fonctionnel mais on va passer sur une relation beaucoup plus émotionnelle où la personne a une place qui est importante et moi ce que je crois c'est que on ne donne jamais autant que pour les gens qu'on aime quand on aime ses clients on donne pour eux quand on aime ses salariés on donne pour eux quand on aime ses patrons on donne pour eux et c'est ça qui est très intéressant c'est c'est de rentrer dans cette dimension à la fois évidemment qui est respectueux du cadre dans lequel on est mais qui va pas qui va nous permettre à tout cas de nous ouvrir à une intimité de plus en plus grande de plus en plus profonde c'est à une qualité de relation de plus en plus forte on le voit aujourd'hui par exemple dans les mastermind dans ces groupes comme ça où on se retrouve ensemble on partage des choses et depuis toujours il ya eu ces cercles on l'a vu en Afrique où les communautés se retrouvaient il ya eu les cercles des hommes le cercle des femmes et pourquoi parce que ces cercles sont des espaces de croissance pourquoi parce qu'il ya une qualité d'échange une intimité une authenticité et c'est ça qui donne de l'accélération et quand on est dans des niveaux de relations aussi élevés moi je le vis dans le cadre de mon entreprise puisque j'ai la chance d'être avec des personnes et je fais pas que de l'enseignement on crée de la connexion c'est ça que j'allais te demander toi concrètement en fait dans ton entreprise comment tu intègres l'amour dans ton business pour moi c'est une valeur très très importante alors amour après il ya plusieurs étages pour définir quel est le cadre de cette modalité d'amour j'ai pas la même relation avec ma chérie si vous voulez qu'avec partenaire ou un client etc mais mais dans la profondeur de l'amour de l'autre du respect de l'autre de bas il ya des choses qui sont de l'ordre de l'amour en fait de reconnaître à quel point on aime les personnes on aime aussi ce qu'on fait avec avec c'est à dire ce qu'on leur enseigne on aime leur transformation on aime leur liberté on aime leur ouverture on aime aussi ce qu'ils viennent confronter parfois chez nous donc moi je pense que dans le business le business en quand on a connu la qualité des relations dans un monde de business c'est difficile de faire l'inverse en fait de revenir en arrière en fait parce que en fait c'est comme d'être dans un super lieu un super hôtel mais quand quand on y est seul et qu'il n'y a pas de vibrations si c'est pas notre choix en tout cas je trouve que quelque chose qui est partagé c'est tellement plus fort et puis après ben c'est vrai que la qualité des relations ça fait aussi la qualité des engagements ça n'empêche pas de négocier on peut c'est pas parce qu'on est amis qu'on va pas redéfinir un cadre c'est la gentillesse c'est pour moi un moteur très fort dans cette relation d'amour mais elle n'empêche pas un cadre et parfois de la confrontation mais c'est encore une fois fait avec bienveillance c'est tout l'art de la communication justement c'est de mettre du cadre de la forme de la structure dans cette notion de lien voilà donc amour et business pour moi ça va vraiment bien ensemble à partir du moment où on a bien intégré ces deux polarités excellent mon polo je te remercie beaucoup pour ces belles choses ces belles informations que tu nous as partagé merci à vous d'avoir regardé cette vidéo j'espère que vous avez kiffé que vous avez appris des choses et puis je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à liker à partager la vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo on vous retrouve très vite à bientôt à bientôt